Musique Hey ! Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez été super gâtés. Ok, à l'origine je voulais vous faire une vidéo de présentation de ma commande Lime Crime mais voilà j'avais aussi envie de vous parler de certains favoris. Donc finalement ce sera une vidéo qui va regrouper un peu tout ça et j'ai mon fossile qui me gêne. Donc on y va, on va pas tarder parce que déjà je pense que ça va être assez long comme ça. Je vais commencer par, enfin je vais en profiter pour vous parler de produits que j'ai reçu avec Octoly, vous savez que je suis en partenariat. Donc la première chose c'est l'eau démaquillante micellaire de chez Daphne à la fleur d'Azahar. Donc en fait c'est une eau soi-disant démaquillante. Alors pour être clair avec vous, en démaquillant aux yeux elle est nulle. Voilà, pour le visage bien sûr ça passe, enfin c'est rare d'être une eau démaquillante qui ne, enfin une eau micellaire du moins démaquillante qui plus est qui ne démaquille pas le visage. Par contre moi ce que j'aime bien quand je me démaquille, j'aime bien n'utiliser qu'un seul produit. Là malheureusement avec ce produit c'est pas possible d'utiliser qu'un seul produit, faut forcément utiliser un autre produit pour les yeux. Du coup c'est ce que je fais actuellement, bon ça me tue pas non plus, bien que ça me fasse clairement suer parce que je suis feignante et c'est vraiment le truc qui m'embête de me démaquiller avec deux produits. Mais par contre je voulais quand même vous en parler parce que bah déjà de toute façon je suis en partenariat donc il faut que j'en parle. Et puis en plus de ça j'ai adoré l'odeur. En fait c'est cette fleur d'Azahar, alors je sais pas, j'ai pas fait de recherche hein, vous allez me dire Wikipédia et Google sont tes amis hein. Mais voilà j'ai envie de vous dire j'ai une vie, je vois que ça va faire mais clairement j'ai l'impression que ça sent exactement la même chose que la fleur d'oranger mais en beaucoup plus raffiné. Et je voulais surtout vous parler de ça, de cette odeur qui est divine. Du coup j'en ai utilisé, forcément j'en fais une autre, j'en ai une autre, j'en fais une autre utilisation. J'utilise comme une sorte de tonique le matin vous savez donc j'utilise pas du tout pour me démaquiller mais pour me passer, c'est surtout pour avoir cette odeur dès le matin sur mon visage. Parce que bien que ce soit de l'eau c'est con mais le fait que ce soit une odeur assez chaleureuse et réconfortante j'ai l'impression que ça mouille moins et que c'est moins froid. Bon alors du coup j'ai l'impression de me dire j'espère que t'es pas en train de te lécher le cul d'ailleurs moi toi. Non parce que lui à chaque fois que je filme il faut qu'il se... Oh s'il est en train de se lécher le cul là, honte toi. Bon bref, cette eau démaquillante c'est pas un gros gros favori. Mais généralement il y a des produits comme ça qu'il faut savoir détourner. Ça ça fait partie des produits que je détourne et du coup ça me plaît bien en espèce de rafraîchissant matin qui sent super bon j'aime beaucoup. Pourtant la fleur d'oranger j'aime plus ou moins, ça dépend des moments. Je suis très très bizarre mais bon bref ça c'est pas mal. Par contre effectivement ne l'utilisez surtout pas en déméliant parce que vous risquez d'être déçus. Alors j'ai reçu de la marque Phytospecifique un masque hydratation riche, miel de trèfle blanc, fleur de mauve, cheveux crépus, défrisé, frisé. Alors là j'étais assez contente de pouvoir commander ça parce que déjà il faut savoir que c'est rare de trouver des cheveux pour les... Des cheveux... Non on en trouve beaucoup des cheveux. Généralement surtout les gens ont des cheveux à moins qu'il y ait des cheveux autour de vous quoi. Puis l'enchargé, l'enrasé donc quoi. On trouve rarement des produits pour les cheveux défrisés. C'est vrai qu'il y a souvent des masques, des produits pour les cheveux frisés et secs. Mais pour les cheveux crépus, défrisés, moins... En tout cas pas en parapharmacie. Sur internet ou tout simplement boutique Afro vous le trouverez mais pas en parapharmacie. Alors là j'ai été assez étonnée par ce masque parce que quand je l'ai appliqué... J'ai ma chine des lettres là. Parce que quand je l'ai appliqué pour moi j'étais assez déçue parce que je me suis dit mais mince c'est pas doux. Vous savez quand je mets un masque par exemple généralement mes cheveux sont doux. Là il n'y avait pas cette douceur. Alors par contre ça a changé la texture de mes cheveux. C'est à dire qu'à partir du moment où j'ai rincé mes cheveux étaient plus lourds. Alors c'est peut-être pas parlant ce que je vous dis mais le cheveux défrisé, le cheveux crépu etc. Enfin peut-être pas crépu. Mais mon cheveux en tout cas qui est défrisé à la base est plutôt léger. C'est à dire qu'il est poreux, il est mousseux et donc il a une certaine légèreté. Et quand j'ai rincé le produit j'avais les cheveux beaucoup plus lourds. Donc du coup effectivement la seule chose que je regrette c'est qu'il faille le faire poser 15 minutes. Et ça c'est vraiment pénible. Mais généralement quand je le fais du coup je prévois de m'épiler, de faire un gommage. Enfin bref je m'occupe parce que sinon je ne me vois pas attendre 15 minutes contre la douche comme ça. En attendant que le temps passe. Enfin déjà je ne suis pas patiente en plus c'est le genre de truc qui me fait chier. Mais clairement je le trouve vraiment très bien. Hydratant je ne sais pas. En fait j'ai du mal à concevoir. J'ai du mal à voir quand mon cheveu est hydraté ou pas. Enfin ce n'est pas évident. Mais par contre clairement je trouve qu'il a changé l'aspect de mon cheveu. Et que le cheveu tient plus le lissage. Donc à voir. Quand je suis allée chez Kiyou j'ai eu un gros coup de coeur pour un de ces gels douche. Alors oui je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais en général quand je vais chez les gens j'adore tester leur gel douche et leur shampoing. Et là en l'occurrence j'ai pu tester le DOP douche crème au lait végétal des Pyrénées. Hydrate et adoucit la peau. pH neutre sans paramène. Alors ce qui est hyper marrant c'est que ce n'est pas du tout le genre de produit vers lequel je serai allée toute seule. Ouais mais il faut me tenir la main généralement parce que sinon je ne vais pas. Non je plaisante mais moi j'ai tendance à aller vers tout ce qui est vanillé. Tout ce qui est fort en fait. Et tout ce qui est un peu lait tout ça. Généralement ça ne m'assure pas parce que j'ai l'impression que ça sent souvent le savon quoi tout simplement. Mais là c'est vraiment une odeur particulière. Je ne saurais pas l'expliquer. Et du coup chaque fois que je me lave avec ça je pense à Kiyou. Et du coup. Ah non je ne sais pas je ne saurais pas. Elle est très très forte cette odeur mais en même temps c'est un peu une odeur masculine. Enfin il faut vraiment que vous sentiez parce que je la trouve vraiment originale. Je n'ai jamais senti ce genre d'odeur autre part. Ça me fait penser à du Dove mais un peu plus élaboré. Enfin bref moi je l'adore et surtout je trouve qu'il tient vachement longtemps sur la peau. Et j'adore l'utiliser le soir en plus. Et oui enfin généralement je me lave le soir ou le matin. Je ne me lave pas en milieu de journée. Enfin bref. J'adore l'utiliser le soir et parce que quand je me couche comme ça ça sent vachement longtemps. Et je trouve qu'il est effectivement qu'il laisse la peau hydratée. Donc je l'aime beaucoup. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de ce parfum que j'ai enfin eu. Alors moi j'adore les parfums forts. J'adore les parfums de pouf. J'adore quand ça sent la vieille mamie. Vous savez qu'elle se relève corail qui déborde un peu. Qu'a trop de fond de teint orangé. Qui trimballe son chien avec un kiki dans les cheveux. Généralement c'est un péquinois son clébard. Et c'est ce genre de parfum là qu'elle porte. C'est un parfum très très fort. Qui fait penser à... Bah tout ça c'est du quartier. Qui fait penser à Chanel. C'est ses parfums très forts. Et là c'est... La Panthère. Oui mesdames. Oui messieurs. Donc La Panthère bah tout simplement parce que ce parfum ça fait genre 2 ans que je le veux. Et mes beaux-parents me l'ont fait pour Noël. J'ai été gâtée en plus c'est l'autre parfum. C'est 15ml je crois qu'il n'y a pas de 100ml en fait. Mais la bouteille est super l'autre par contre. Mais le parfum est très lourd donc j'ai envie de dire ça marche bien. Mais pour ceux et celles qui aiment tout ce qui est discret. Par contre pour ceux et celles qui ont un esprit très pouf pouf comme moi. Vous allez adorer ce parfum. Allez moi sentir cette merveille. Si vous adorez Coco par exemple de Chanel ou des choses comme ça. Je suis certaine que vous allez adorer ce parfum. Et clairement j'étais obligée de le mettre dans cette vidéo. Parce que je suis certain que ce sera un favori. D'ailleurs j'en ai déjà mis à peu près 12 fois depuis ce matin. Mais il vaut mieux 13 fois qu'une. J'ai reçu d'autres produits de chez Octoly. Enfin non pas de chez Octoly mais via Octoly. Donc le mascara Mega Volume Black Angel de Miss Manga. Non pas du tout. De L'Oréal. Rien à voir. Le Miss Manga Mega Volume en version Black Angel de L'Oréal. Elle est gale. Elle est marquée. Vous pouvez faire des trucs plus chiants. Parce qu'au bout d'un moment je sais pas. Il y a tellement de trucs écrits que le truc va faire tout le tour du mascara. Tu sais. Tu vas voir un nom qui s'arrête jamais. Bon bref. J'ai déjà testé ce mascara une fois. Je vous en ai déjà parlé. J'avais vraiment vraiment aimé. Là c'est une version Black Angel. Donc j'imagine que c'est sans être plus noir. Non il est pas forcément plus noir. Enfin j'ai pas trouvé une différence significative. Par contre. Bah j'adore. Il n'y a pas de grande surprise avec ça. Je voulais vous reparler de ce crayon. Vous savez généralement je parle de trucs. Je les aime plus. Après je les aime. C'est mon côté un peu bipolaire. Et je voulais vous parler de ce crayon. Parce que là-bas je vous ai dit il est très bien. Mais c'est un crayon noir classique. Sauf que non en fait. Donc il est Black Velvet. Et je voulais vous expliquer comment je l'ai détourné entre guillemets. En fait je ne l'utilise plus en muqueuse. Je l'utilise. Vous savez généralement je mets une couleur très très claire au niveau de ma paupière mobile. Ou irisé. Par exemple je prends l'highlighter Soft and Gentle que je mets sur ma paupière mobile. Et j'applique ce crayon au ras des cils. Et je l'estompe avec un pinceau plat. Et là j'ai trouvé qu'il avait justement une... Comment dire qu'il avait un aspect vachement intéressant. Parce que ça faisait un effet un peu velours. Un peu flouté. Et c'est exactement ce que j'aime. Je le faisais cet aspect là. Je le faisais déjà avec des crayons noirs classiques. Et en le faisant avec ce crayon là. J'ai trouvé qu'il y avait un truc en plus. Alors il n'y a peut-être que moi qui le remarque. Qui le remarquera. Mais je trouvais qu'il y avait un truc en plus. Donc je vais juste vous refaire un petit topo. Je vais vous dire le fait qu'il soit Velvet. Donc c'est un Black mais Matte. Justement le fait d'utiliser en ras de cils. Je trouve qu'il donne un effet encore plus. Cat Eye. Penelope Cruz. Un bref topo sur ces produits de body shop. Que j'ai reçu à Noël. Au carité. Oh putain. J'ai eu le l'as sur le bout de la dent. Je vous avoue que j'étais plutôt sceptique. Parce que le carité c'est soit j'aime soit j'aime pas. Je trouve qu'il y a des trucs soi-disant le carité. Qui sentent vraiment trop la vanille. Et c'est pas du tout... J'adore la vanille. Mais voilà. Bon bref je suis une chieuse. Et j'ai beaucoup 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 aimé en fait le gommage. Je l'ai testé deux fois. Parce que le pot est petit et la surface est abondante. Et donc en fait le truc c'est que j'ai bien aimé. Parce que je trouve qu'il laisse un espèce d'effet huileux sur le corps. Je sais pas si c'est lié à... Bon c'est The Body Shop. Je sais pas si je l'ai dit. Si je l'ai dit. J'ai pas bu hein. J'ai du mal à parler. Je sais pas si je l'ai dit. Mais c'est... C'est au carité. Si je l'ai dit. Mais je suis conne ou quoi ? Donc toujours est-il que ce gommage est vachement bien. Parce qu'il laisse vraiment une hydratation. Pour le coup on le voit. Parce que vous savez quand vous avez fini votre gommage. Ça laisse de l'huile. Ça c'est clair. Alors je dis de l'hydratation. Non on va dire que ça nourrit la peau. Parce que si c'est de l'huile. Ce n'est pas de l'hydratation. Mais ça nourrit. Et donc vous savez une fois que vous avez fait votre gommage. Quand l'eau continue à couler sur votre coeur de rêve. Ça vous fait bien des petites gouttes. Comme si vous avez mis de l'huile. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref. Je trouve le gommage excellent. Et honnêtement je pense que je rachèterai. Parce que là on est d'accord. Vu ce qu'il y a à gommer. On va en racheter un gros pot. Et bien sûr le beurre corporel. Enfin qui n'aime pas les beurres corporels. The Body Shop. Alors à part le prix c'est abusé. Mais comme on l'a offert. Du coup je l'ai déjà pas mal entamé. Comme je disais c'est des petits formats. Donc du coup. Et je voulais enfin terminer avec deux produits Lime Crime. Que j'ai particulièrement aimé. Enfin trois même. Oui Wendy ne s'est pas monté. Mais en fait je ne sais pas où je l'ai foutu. Je ne sais pas si dessus. Parce que sinon le truc lui est mort. Mais il est où ce con ? Et je vais vous parler des trois produits Lime Crime. Que j'ai adoré. Le premier c'est ce liner Lazuli. Donc je pense que vous le connaissez. En fait c'est le liner bleu de chez Lime Crime. Je vous l'ai swatché ici. C'est un bleu roi. Un bleu gauloise magnifique. Le deuxième c'est le Gloss Present. Qui se présente comme ceci. Vous savez c'est les Gloss Carlousel. Ils sont magnifiques. Je vous l'ai swatché ici. Il est superbe en fait. C'est un espèce de prune. Voir un peu cerise. Vous savez qui a des paillettes roses magnifiques. J'ai adoré. Et le troisième c'est ce rouge à lèvres. Qui est le Poison Berry. Qui est un rouge à lèvres violet mais métallique. Et contrairement à ce que j'aurais pu penser. En fait je pensais vraiment pas aimer ce type là. Et en fait vu que c'est à la mode. J'ai quand même testé effectivement. Et c'est métallique mais sans plus sur les lèvres. Il est vraiment super superbe. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao !